D'un coût total de 520 millions de francs CFA, ces huit ambulances sont le fruit de la concrétisation du projet d'appui au secteur de la santé au Gabon en collaboration avec l'AFD, l'Agence française du développement. Un projet qui a permis la réhabilitation globale de huit structures sanitaires départementales situées dans quatre provinces cibles, l'Ogolintem, l'Ogoué-Findo, l'Angounier et l'Otogoué, pour lesquels les indicateurs en matière sanitaire semblent les plus bas. Donc ça rentre dans ce cadre-là, c'est l'amélioration des conditions de travail et éventuellement de prise en charge de nos populations, surtout dans l'arrière-pays, pour pouvoir rallier les départements sanitaires avec la province ou partir d'un endroit à un autre, souvent un peu mieux équipé. Ou alors aller chercher un patient dans un coin d'une ville ou dans un village pour le ramener vers l'hôpital départemental ou le centre médical le plus proche. Pour le professeur Adrien Mougougou, depuis l'avènement des autorités de transition, ce sont 37 ambulances livrées dans les structures de santé sur les 52 départements que compte le Gabon. Avec ces huit nouvelles ambulances, le chiffre passe à 45 véhicules équipés des outils de dernière génération en matière de santé. Il y a encore quelques coins, notamment quelques districts éventuellement et donc des centres de santé qui en sont encore dépourvus, mais nous y travaillons. Très rapidement et très prochainement, nous allons donc réceptionner les autres équipements qui concerneront non seulement le complément de ce qu'il y a déjà au niveau des hôpitaux départementaux, mais aussi surtout des centres hospitaliers régionaux et du CHU à Mista Bongo de France-Ville. L'objectif visé par cette dotation consiste à améliorer l'accès des soins de qualité pour les Gabonais à l'intérieur du pays.